Bonjour à tous et bienvenue sur le site de MyTeleworker pour un nouveau tutoriel. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, nous créons des tutoriels sur les outils essentiels du télétravailleur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la messagerie électronique de Google, Gmail. Il existe des dizaines de systèmes de messagerie. La différence est que Gmail est aujourd'hui le leader sur les messageries avec un peu moins de 500 millions d'utilisateurs. Son succès est dû à son potentiel énorme de personnalisation. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de Gmail en tant que messagerie. La gestion des contacts ou des listes de tâches feront l'objet d'une autre vidéo. Tout d'abord, il existe un classement ou un filtrage très poussé des mails reçus. Pour y accéder, cliquez sur la flèche vers le bas se situant à droite de boîte de réception. Il est donc possible de classer ces messages par Pour suivre un message, il faut cliquer sur l'étoile qui doit devenir jaune. Les contacts ne peuvent pas être suivis, ce sont uniquement les emails avec le même objet qui peuvent l'être. Quand le filtre est par défaut, vous remarquerez que l'on peut faire apparaître différents onglets. En cliquant sur le plus, on peut personnaliser ces onglets. L'onglet principal concerne vos emails, réseaux sociaux, recense les activités sur Google+. Promotion concerne des publicités et des offres promotionnelles. Dans Notifications, on va trouver vos invitations à des événements, les acceptations ou refus des événements, les commentaires qui peuvent être postés sur les Google Documents, les demandes de partage de documents, etc. Si vous décochez tous les onglets hormis principal, tous vos types de messages, emails, notifications des réseaux sociaux, promotions et notifications générales apparaîtront dans vos boîtes de réception sans différenciation et cela donc peut créer un désordre. Pour éviter ce problème, il vaut mieux activer certains onglets. Pour créer un nouvel email, il faut appuyer sur Nouveau message. En cliquant dessus apparaît une fenêtre sur la droite. Elle peut être centrée et agrandie en cliquant sur la double flèche. Voilà, vous constatez que c'est une présentation simple mais efficace. Vous avez la possibilité de personnaliser la mise en forme et d'insérer des fichiers joints. En rapprochant votre curseur du plus, d'autres possibilités d'action apparaîtront. Vous allez pouvoir insérer directement des photos dans le corps du message, joindre des fichiers sur votre drive, mais aussi par exemple partager directement des Google Documents. En sélectionnant la flèche vers le bas, puis Libellé, vous allez pouvoir activer le suivi du mail. Pour envoyer votre mail, cliquez simplement sur Envoyer. Vous avez aussi la possibilité de créer des Libellés, c'est-à-dire des dossiers de classement de messages. On trouve trois moyens différents de créer un Libellé. Soit vous le faites en créant un nouveau message, soit vous allez dans le menu sur la gauche, ou encore soit vous cliquez sur un message et allez dans Libellé. Dans cet exemple, je vais créer le Libellé Benjamin. Vous voyez maintenant que le dossier apparaît sur la gauche. Pour placer un message dans un Libellé, vous pouvez le glisser vers celui-ci, ou le cocher et le déplacer vers. Pour personnaliser votre Libellé, il suffit de cliquer sur la flèche vers le bas lui correspondant. Vous pourrez ainsi créer des sous-libellés, ou changer sa couleur par exemple en rouge. Pour répondre à un mail, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur la flèche courbée vers la gauche, soit vous écrivez directement dans la fenêtre inférieure. Si vous voulez ajouter une signature, il suffit d'aller dans Paramètres, puis dans Général, et d'écrire votre signature. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Je ne peux pas détailler tous les paramètres, mais Gmail est sans doute la messagerie électronique avec une personnalisation des paramètres la plus poussée. Je vous propose pour finir d'évoquer deux astuces importantes. Premièrement, l'interface Gmail est souvent critiquée car elle manque de dynamisme, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rentrer dans le mail pour le consulter. Il n'y a pas d'aperçu comme sur Hotmail. Vous pouvez cependant changer l'interface. Pour cela, allez dans Paramètres, Labo, et activez le volet Aperçu. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Il vous suffit maintenant de switcher entre les différentes interfaces de présentation. Deuxièmement, il nous est tous arrivé d'envoyer un message très important non finalisé sans le vouloir. Grâce à une nouvelle fonctionnalité qui se trouve dans Paramètres, Labo, et Annuler l'envoi, vous aurez 10 secondes pour annuler votre message envoyé. Il vous suffira d'appuyer sur Annuler dans le pop-up jaune. Il existe beaucoup d'autres fonctionnalités innovantes et en développement dans le labo. N'hésitez pas à y jeter un œil. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTéléWorker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation. C'était Elodie de MyTéléWorker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.